Une patinoire olympique transformée en morgue. Depuis 15 jours, les corps sont entreposés sur la glace. Le symbole de la crise sanitaire qui terrasse l'Espagne. Aujourd'hui, le pays compte plus de 10 000 morts. Un funeste bilan multiplié par 10 en seulement deux semaines. Des milliers de cas dans le centre du pays, mais aussi en Catalogne. Et surtout, à Madrid, la région la plus touchée, qui concentre près d'un tiers des victimes de l'épidémie. A tel point que le palais des congrès de la capitale a été réquisitionné pour devenir un immense hôpital de fortune. Nous avons installé dans ce grand local 1 500 lits. Il y en a déjà 1 000 qui sont occupés. Nous accueillons beaucoup de malades, de nouveaux, tous les jours. L'objectif, c'est d'aider et de soulager les hôpitaux de Madrid et de suivre l'évolution de la situation sanitaire. Des hôpitaux saturés, des patients livrés à eux-mêmes, laissés seuls dans des brancards. Les soignants, en première ligne, épuisés, qui enchaînent plusieurs gardes, et bien souvent sans protection. Il manque beaucoup d'équipements de protection. Nous considérons cela comme un échec du gouvernement. C'est pour cette raison que l'Espagne a un taux scandaleusement élevé de personnels soignants infectés. Dans mon hôpital, par exemple, si vous avez été en contact avec des personnes infectées, vous ne faites pas de tests. Des milliers de médecins, d'infirmiers contaminés par le virus. Les personnels soignants représentent 20% des cas de Covid en Espagne, un record en Europe. Nous devons utiliser des mêmes masques plusieurs fois, alors que pour qu'ils soient efficaces, je devrais les jeter chaque jour. Nous les utilisons au moins pendant deux ou trois jours. Ça nous protège à minima. Ces derniers jours, c'est l'armée qui a été déployée. Des centaines d'unités qui désinfectent les maisons de retraite submergées par l'épidémie. Des militaires chargés d'évacuer les personnes âgées, laissées mortes dans leur chambre. Première urgence pour le gouvernement, acheminer du matériel sanitaire. Un pont aérien a été ouvert entre l'Espagne et la Chine il y a une semaine. L'Espagne a signé un contrat avec la Chine. Nous avons passé une commande de 432 millions d'euros de matériel sanitaire. Dans ces cartons, certains équipements se sont avérés défectueux. Le gouvernement socialiste a reconnu qu'un lot de 660 000 tests était inutilisable. Un scandale qui a choqué l'opposition politique. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs dans cette crise. Cela ne doit plus jamais se reproduire. C'est fondamental qu'il vienne de la transparence et de la sincérité parce que nous ne pouvons pas affronter cette pandémie sans véritable information. Depuis lundi, les quelques 47 millions d'Espagnols sont soumis à l'un des confinements les plus stricts d'Europe. Des mesures qui arrivent trop tard pour beaucoup. La cote de popularité du gouvernement s'est effondrée dans le pays. On s'est rendu compte que le gouvernement actuel est un gouvernement de coalition faible, peu solide pour prendre des décisions courageuses et correctes. Ils sont en train de prendre des mesures économiques qui auront des impacts importants et entraîneront une crise économique dans les mois ou les années qui arrivent. Et c'est sur ce point que je perçois un vrai danger pour le gouvernement de Pedro Sanchez. Une crise économique qui se fait déjà ressentir en Espagne. Le mois dernier, plus de 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires ont été comptabilisés à travers tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501